De prendre ses principales réalisations, ses principales qualités, et de les étayer par des exemples précis, c'est ce qui est le plus simple pour commencer une bonne discussion avec un candidat. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il y a la tonneau vestimentaire qui me semble importante. Il vaut mieux éviter l'excentricité, sans pour être toutefois trop guindé, il faut savoir rester naturel. Ce qui est important également, c'est d'avoir préparé un petit peu une présentation de soi, savoir être direct, concis, et savoir s'arrêter au bout de quelques minutes pour pouvoir laisser à votre interlocuteur la possibilité de poser une ou deux questions. Je pense que tout dépend des gens face à qui on est. Mais en tous les cas, il y a quand même une erreur qu'on peut éviter à chaque fois. Qu'on soit face à un recruteur professionnel, qu'on soit face à un service de DRH, ou qu'on soit face à son futur patron ou le patron de son patron. En tous les cas, si jamais on commence en disant, « Eh bien voilà, j'ai fait ça, après je suis allé, j'ai été dans telle école, et puis après j'ai commencé à tel poste, alors c'était un poste qui était bien parce qu'il était à Saint-Ouen et c'était assez pratique pour moi. » Et ensuite, continuer comme ça pendant dix minutes, un quart d'heure, ne pas laisser la possibilité à l'autre de poser des questions. Au bout d'un moment, il se crée un ronronnement. Vous êtes sûr que le gars, il s'endort. En revanche, si jamais vous avez une présentation, qui est une présentation que vous connaissez bien, que vous avez préparée, que vous avez écrite également, au même titre que vous allez écrire pas mal de vos argumentaires commerciaux, vous avez tout intérêt également à écrire l'argumentaire commercial qui vous concerne vous. Et donc à ce moment-là, vous avez tout intérêt à dire en deux minutes, trois minutes, les points clés, les points accrocheurs qui vont faire que vous avez cette personnalité et puis tout simplement que les gens arrivent à vous connaître parce que vous aurez dressé le tableau. Et après, on peut se mettre à parler, et après, on peut se mettre à approfondir les questions non pas qui vous intéressent, mais qui intéressent le recruteur parce que vous ne savez pas encore forcément très bien. Donc par exemple, ce que vous pouvez dire, c'est « Bonjour, je m'appelle Bertrand Maillard, j'ai 23 ans, j'ai fait à l'école et mon métier, c'est commercial, dans business to business, dans les produits informatiques. » Et puis après, dire « Je suis passé par telle expérience professionnelle où j'ai appris ça et telle expérience professionnelle où j'ai appris ça. » Éventuellement, on peut aller un petit peu plus loin si jamais on a une spécificité dont on est sûr qu'elle sera intéressante par rapport à ce qui est attendu. Après, dire « Mes zones de compétences. » Moi, ce que je sais faire, c'est le commercial, dans une dimension business to business, avec du télémarketing. Et enfin dire « Et maintenant, ce que je recherche, c'est un métier, un poste dans lequel je puisse évoluer dans une dimension plus internationale parce que je parle anglais. » Avec ça, en trois minutes, vous aurez dit exactement ce qui vous intéresse et ce qui peut intéresser l'autre. Et après, on se met à parler et là, ce sera beaucoup plus riche pour vous.